Bonjour, je m'appelle Marine Fontaine et je suis doctorante à l'Institut de Recherche Mathématiques de Rennes et aujourd'hui je vais vous parler de comment calculer des solutions approchées de systèmes d'équations différentielles. Donc pourquoi est-ce qu'on veut faire ce genre de choses ? Beaucoup de situations physiques se modélisent à l'aide d'un système différentiel et la plupart du temps on ne sait pas calculer de solutions explicites. Prenons par exemple le pendule pesant, c'est une masse m qui est suspendue en haut par l'intermédiaire d'un fil qu'on suppose de masse négligeable de longueur L et on veut étudier θ, l'angle que fait le fil avec la verticale. Dans la suite je suppose que L égale g, la traction terrestre, comme ça je ne m'embête pas avec les constantes dans mon équation. Mon pendule est parfait, il est seulement soumis au poids et à la tension du fil. Je fais la relation fondamentale de la dynamique et j'obtiens que mon angle θ vérifie un système différentiel non linéaire d'ordre 2. Je ne sais pas résoudre analytiquement cette équation différentielle mais je veux quand même étudier θ, donc comment est-ce que je fais ? La première idée c'est de placer dans le cas au sinus θ et proche de θ lorsqu'on étudie les petits angles et donc le système vérifié par θ est alors un système linéaire d'ordre 2 que je sais résoudre. La solution est bien connue, c'est une combinaison linéaire de cosinus et de sinus. J'ai donc l'évolution de mon angle θ au cours du temps. L'autre idée est donc de calculer une solution approchée à l'aide d'un schéma numérique. Mais qu'est-ce qu'un schéma numérique ? C'est quelque chose qui permet de résoudre un problème de Cauchy. Donc ce que j'entends par problème de Cauchy, c'est la donnée d'une équation différentielle et d'une donnée initiale. On suppose qu'il y a une unique solution définie sur un intervalle 0 T. La première chose à faire pour construire notre schéma numérique c'est de découper l'intervalle 0 T en petits sous-intervalles Tn, Tn plus 1 de longueur h où h sera appelé le pas de notre schéma numérique. On va ensuite construire une suite Yn telle que Yn approche en un certain sens notre solution exacte Y évaluée au temps Tn. Et toute la question est de savoir comment est-ce qu'on construit ces fameux Yn. Donc une première idée c'est la dérivée Y' on l'approche par le taux d'accroissement évaluée au temps Tn. Et le terme de droite on l'évalue au temps Tn, ça nous donne le schéma de l'air explicite. Si on l'applique à notre pendule pesant, au pendule pesant linéaire puisque là on connaît une solution exacte donc on va pouvoir savoir si notre schéma est bon ou pas, on doit d'abord le mettre sous forme d'un système différentiel d'ordre 1 en posant un vecteur X de R2 de composante Theta et Theta' et on construit de suite ThetaN1, ThetaN2 tels que ThetaN1 approche Theta et ThetaN2 approche Theta'. Et si on regarde l'évolution de ThetaN1 au cours du temps, qu'on la compare à la courbe orange qui est ma solution exacte avec un pas de 10 moins 1, bon on n'est pas hyper proche mais si on diminue le pas alors notre solution s'approche de notre solution exacte, on dit que notre schéma converge. C'est la première chose qu'on demande à un schéma, c'est que ça converge. On peut aussi lui demander que notre schéma, il a un peu les mêmes propriétés que notre système physique, ici dans le pendule c'est un système parfait, il n'y a pas de frottement, l'énergie est conservée donc l'énergie, somme de l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, si on la dérive, on voit que la dérivée est 0, la quantité orange est donc constante et si on trace Theta' en fonction de Theta dans un graphe, on doit obtenir un cercle. Donc c'est le cas ici en orange, mais en bleu j'ai tracé ThetaN2 en fonction de ThetaN1 et là on n'a pas un cercle, on a une courbe qui spirale vers l'extérieur, ce qui veut dire que notre énergie augmente. Si notre pas diminue, on voit que notre spirale se rapproche de notre cercle mais c'est toujours pas conservé. Tout à l'heure on a fait un choix, on a évalué à droite en ThetaN, si on évalue en ThetaN plus 1, ça nous donne un nouveau schéma qui est peut-être mieux, c'est le schéma de l'air implicite, implicite puisque pour avoir YN plus 1 je dois résoudre encore en plus une équation, mais dans le cas du pendule ça se fait bien, c'est un schéma qui converge aussi parce que comme mon pas diminue, ma solution se rapproche, mais par contre pour l'énergie c'est pas non plus terrible, on a encore une courbe qui spirale mais cette fois-ci vers l'intérieur, l'énergie diminue. Et du coup, on se dit si on fait un peu un mix des deux, entre la spirale qui va vers l'extérieur et celle qui va vers l'intérieur, on va peut-être s'approcher un peu plus du cercle. Et ça c'est la méthode de Crank-Nicolson, le terme de droite, on fait la moyenne de ce qu'on fait pour explicite et pour implicite. Et donc si on applique Crank-Nicolson à notre pendule, déjà c'est un schéma qui converge très bien parce que même pour un pas de 10 moins 1 on est assez proche, et l'énergie est exactement conservée. Et donc la question qu'on se pose c'est, bon ça a l'air de vraiment bien marcher, mais qu'en est-il sur le papier ? Sur le papier nous, on sait que notre énergie est constante, en orange, mais on voudrait que l'énergie numérique soit conservée, que HN égale HN plus 1 pour tout N. Et donc si on fait le calcul, dans le cas de l'air explicite, HN plus 1 c'est une constante plus grande que 1 fois HN, l'énergie ne fait qu'augmenter, spirale vers l'extérieur. Dans le cas de l'air implicite, HN plus 1 c'est une constante plus petite que 1 fois HN, donc l'énergie ne fait qu'illuminuer, spirale vers l'intérieur. Alors que dans Crank-Nicolson, on a pour tout N, HN égale HN plus 1, et donc on a une conservation parfaite de l'énergie dans le cas de Crank-Nicolson. Merci de votre attention. Merci de votre attention.